Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Thème Hospital. Je suis donc presque prêt à ouvrir l'hôpital. Je vais l'ouvrir tout de suite, mais il ne faut pas que je m'arrête de travailler là. Il y a encore des choses à faire, comme par exemple les bancs. Je n'en avais pas mis jusqu'à présent. Ok, ici. Pour le ward, il m'en faut peut-être un ou deux. Ok, la chirurgie, pareil. Là, tout le long, je vais en mettre, mais c'est un peu serré. J'avoue que j'ai un peu serré les choses. Merde, je n'ai pas assez de banc. Alors là, non, là, non. Là, il va m'en falloir, évidemment. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu moins serré quand même. J'ai un peu plus d'espace. Et là, je vais en mettre, on ne sait jamais. Ok, ensuite, les drinking machines. Là, je n'ai plus d'argent. Les drinking machines, ça coûte assez cher. Mais il n'en reste pas moins que c'est important. Ici, je n'aurai pas grand monde, a priori. Donc là, je vais en mettre une ici. Ici, là, je vais en mettre une ici. Là, ici. Et il m'en faut une autre. Ici. Ok. Ensuite, les plantes. Ça ne vaut rien. C'est juste qu'après, il faut les arroser. Ça ne coûte vraiment pas cher. Je peux les en mettre partout. J'en rajouterai peut-être après. Ensuite, les radiateurs. Il faut que j'en rajoute là où il y a des grands espaces quand même. Genre ici. Ici. Là, ce n'est peut-être pas la peine. Là, je pense que oui. Là, oui. Ok. Je vais en rajouter deux pour mon personnel quand même. Sinon, il va se plaindre qu'il fait froid. Ok. Bon, ben, je pense que... On va accélérer le temps. On va mettre ça en vitesse normale. Et on va attendre nos premiers patients. J'ai une petite réserve d'argent. Pas exceptionnelle. J'ai lancé la formation d'un psychiatre. Ah, il se forme aussi en recherche, d'ailleurs, forcément. Du coup, je n'ai personne qui peut former. Ah, si, lui, il peut former en chirurgie. Ah, ça, ça m'intéresse. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il fout là. C'est vrai que je l'ai mis là, mais c'était juste pour organiser les choses. Honnêtement, ils n'ont pas besoin d'être là. Je n'ai pas de patient, donc... À part celui qui fait de la recherche et un généraliste. Pour l'instant, ça fera bien l'affaire. Allez, mon premier patient. Allez, c'est parti. J'attends avec impatience mon deuxième patient. La voilà. C'est quoi, ça, déjà ? Ah, non, ça, c'est pour l'envoyer se faire soigner directement. Tiens, j'ai oublié de régler ça. Je ne veux pas qu'on me demande avant au moins 60%. Par contre, je peux balancer la... Oh, merde. Le traitement, 90%, ça me va. Ça, ça me va. Et je vais les envoyer se reposer, je pense, à 50% seulement. Ok, c'est parti. Ça va bien sûr démarrer doucement. Là, il faut que je regarde si les choses sont bien organisées. Ouais, elle va tout droit. C'est bon. Qu'est-ce qu'ils foutent là, sérieux ? Il ferait mieux de se reposer. À mon avis, ils sont déjà super reposés. C'est ça, le problème. Ouais, c'est ça. À ce rythme-là, j'aurai bientôt un... Ah, non, ça ne va pas si vite que ça, quand même. 25-33. Par contre, j'ai peut-être deux chercheurs. J'ai pas fait gaffe, mais... Lui, c'est un chercheur. Ouais, je vais le mettre à la recherche. Je vais juste le faire... Là, il va faire son truc. Puisque je n'ai pas beaucoup de patients, autant attaquer tout de suite fort avec la recherche. Alors, est-ce que j'ai un psychiatre ? Ouais, c'est bon. J'ai un GP, ok, tout le monde travaille. Une nouvelle maladie. Uncommon cold. Ça, ça soigne un coup de médicament, a priori. Ah, j'ai une nouvelle machine. Qui doit coûter la peau du cul. Ou peut-être pas, non. En fait, je crois qu'elle coûte pas très cher, celle-là. Ouais, 2500. Ah, c'est bête, il faudrait une... Ça, c'est bon. Ouais, c'est vraiment une salle qui coûte pas très cher. On a de l'autre côté, je crois qu'elle sert pas beaucoup non plus. Ok. Alors, ça travaille dur, là. Il en est rendu où ? Il est presque chercheur, mais la psychiatrie, ça augmente pas trop. Ah, première urgence. Six personnes, bloated head. Bah, je vais les prendre, mais... Six, ça fait beaucoup. Alors, chirurgien. Lui, il va arrêter la recherche dans l'immédiat. Ok. Alors, il va me falloir quelqu'un. Je crois que je vais prendre un nouveau docteur tout de suite. Un psychiatre, ouais, ce serait parfait. Ouais, sauf que j'ai plus d'argent. Alors, comme je l'ai dit, le problème, c'est que les urgences, c'est très très loin. Ah, elles sont pas arrivées, là ? Elles sont où ? Ah, elles arrivent par là, par là. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que ça va être assez rapide. Espérons. Alors, un VIP, ça me va très bien. Je sais pas si ça va être assez rapide. Déjà, il y en a un qui n'est pas une urgence. Donc, ouais, il est en dernier, c'est bon. Ça me stresse un peu. J'ai l'impression qu'il va m'en rester un à la fin. Ah, peut-être pas, parce que là, j'ai le temps de faire celui-là. Et l'autre sera dans la pièce quand la mission va se finir, je pense. J'aurai peut-être même le temps de le faire. Le dernier, là, il fait pas partie de l'urgence. Ouais, je pense que ça va le faire. Ouais, c'est bon. J'aurais eu très très chaud. Mais j'aurais la prime. C'est tout ce qui compte. Ok. Par contre, l'autre, il est où ? Ah, il est aux toilettes, pardon. Voilà, j'ai eu les 3000. C'est vraiment tout ce qui compte. Est-ce que j'ai pas une autre pièce à faire, là, par hasard ? Non. Non. Je vais prendre un chercheur de plus. Eux, ils sont fatigués, c'est pour ça ? Ouais. Ok. Bon, bah du coup, lui, il a plus rien à faire ici. Je peux le remettre à la recherche. Oh, il y a du monde. Il y a du monde qui est fatigué. Évidemment, au début, ils sont tous fatigués au même moment, puisqu'ils ont tous été à peu près embauchés au même moment. Donc, c'est vrai que le premier repos se fait à peu près au même moment pour tout le monde. D'où l'embouteillage, forcément. Ouais, pour l'instant, je suis obligé de le renvoyer à la maison. J'ai pas la machine qu'il faut. Euh, je suis impatient que les deux autres, là, retournent en formation. Je vais peut-être pas les laisser se reposer au maximum. Ils sont où ? Alors, il y a lui qui peut enseigner. Non, lui, il peut pas enseigner. Ils sont chiants, là. Il est où, celui qui pouvait enseigner ? Ah, lui, c'est bon. Il est déjà assez... Merde. Lui, il est déjà assez reposé. Il va retourner à l'école. Il est presque... Ah bah, d'ailleurs, son prof est déjà là, donc ça tombe bien. Et il aura la double spécialité chercheur-psychiatre. Et je crois qu'il a quasiment fini. 70, 93, ok. Et après, ce sera au tour des chirurgiens d'être formés. Bon, bah, ça démarre plutôt bien. Ce qui se passe, c'est que... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. En même temps, je réfléchis. Je ne sais plus. C'est pas grave. Je vais mettre un peu plus de chauffage. Oui, j'ai pas mal d'argent, c'est ce que j'allais dire. Je peux peut-être faire quelques aménagements. Celui-là, je ne sais pas où le mettre, j'avoue. Je l'ai pris, mais... Donc là, c'est pas mal. Bon, on verra si les gens ont froid. Ah, j'ai un chercheur en plus. Donc ça, c'est fait. Du coup, maintenant, il faut qu'il se forme en psychiatrie. C'est presque bon. J'aurais intérêt à en mettre un autre. Là, j'avoue, j'ai peut-être un peu trop de docteur. Bon, après... Ah, lui, c'est le... Ah, il y a un bâtiment que je n'ai pas mis. Euh, non, pardon. Non, il y en a vraiment un que j'ai oublié, là. Ça, je ne l'ai pas fait. Ou alors, parfois, il faut que je fasse gaffe, parce que si je l'ai mis quelque part et que j'ai oublié... Mais je ne crois absolument pas. Non. Donc, c'est parti. Je vais le caser là. Ça fait une grande pièce pour pas grand-chose, honnêtement, mais c'est pas grave. Ok. J'aurais pu mettre une fenêtre. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas mis. Ça fait en sorte que le personnel est un peu plus heureux quand il y a des fenêtres aux pièces. Donc, pourquoi pas ? Drinking machine, bench. Je suis désolé. Je n'avais pas vu venir, ça. J'ai beaucoup de chercheurs, je trouve. Ce n'est pas là que je voulais aller, évidemment. Ouais, bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. 95. Ah, c'est presque fini. On va pouvoir se lancer dans la chirurgie. 85. Je crois que je peux prendre ma chance. X-Ray. Je n'ai pas fait le X-Ray. Non, il faut que je le fasse. Docteur, attendez la psychiatrie, s'il vous plaît. Ah, c'est une grande pièce. Ouais, là, c'est bon. Je vais bien le caser, voilà. Après, il faudra que je le fasse, je crois, dans cette pièce. Ah, non, c'est une infirmière qu'il me faut, là. Je vais en engager une. Non, je n'ai pas d'argent. Ah, putain, il faut que je la prenne ailleurs. Ça ne lui dirait pas de se bouger, elle, plutôt que de rester là à rien faire. Non, 74, c'est un peu trop juste. Déjà, 85, ce n'était pas trop mon truc. Et merde, j'en ai tué une. Bon, j'ai gagné 1200. Putain, 85% de chance, quand même. Est-ce que je peux dire adieu à ma prime ? Ah, bordel, je le savais, il ne faut pas faire ça la première année. Et merde. Il ne faut absolument pas faire ça la première année. Pour avoir la prime de 10 000. Ah, tant pis pour moi. Docteur, attendez en psychiatrie, s'il vous plaît. Docteur, il faut une réplique de l'influorisation. Docteur, il faut une réplique de l'influorisation. Ah, je suis quand même vert, hein. Au mois de novembre, j'échoue. C'est bien dommage. Lui, il peut se reposer s'il n'y a plus d'élèves qui enseignaient. Putain, à 95%, il s'est retrouvé fatigué. Je vais l'envoyer se reposer en même temps que son élève. Je vais peut-être enlever un petit peu de chercheur, là, parce que... Ça fait quand même du monde. Je ne sais pas si c'est un psy, mais ce n'est pas grave. C'est bon, il est assez reposé. Je pense qu'il aura de quoi finir sa formation, au moins. C'est bon, j'aurais mis deux chirurgiens, là. Et pourquoi on me demande un chirurgien alors qu'il n'y a pas de patient ? Voilà, donc c'est l'année. Fin de l'année, malheureusement. Bon, j'ai quand même quelques primes. Plus 4000 pour avoir la meilleure réputation. Plus 4000 pour avoir le meilleur ratio mort-soigné. Alors, ça aurait été mieux de ne pas avoir du tout de mort, évidemment. Plus 26 de réputé. Ah, j'ai un problème de maintenance de machine. Ça, c'est pour la réputation. Ça, c'est pour le VIP. Et ça, c'est 1000 pour... Les boissons que j'ai pu vendre. Alors, euh... Qu'est-ce qui n'allait pas, déjà ? Les machines. Ah oui, qu'en soit, les machines. Elles ont l'air d'aller très bien, mes machines. Je vais les réparer, mais... Elles m'ont l'air très en forme. Peut-être celle-là. Non, celle-là, elle se répare pas. Celle-là, elle se répare. Bon, je vais essayer de commencer à rembourser mes dettes. Alors, là, c'est un peu sale. Je vais commencer à prendre à quelqu'un d'autre. Je crois que lui, je l'ai spécialisé dans le nettoyage. Un peu plus. Du coup, j'aimerais bien... Putain. Pourquoi il veut pas nettoyer le truc qui est là, quoi, sérieux ? Non, il veut pas. Ah, pourquoi il est là, lui ? Il y a personne. C'est quoi sa spécialité ? C'est la recherche. Alors, est-ce que l'autre, il a eu son diplôme ou pas, là ? Toujours pas, sérieux. En plus, il est en train de se reposer. J'hallucine. Au boulot. Ok. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Ça démarre doucement. Je regrette vraiment d'avoir eu mon premier mort. J'ai perdu 6 000. 6 000 dollars, je pense. Puisque la différence, c'est... C'est 4 000 dollars pour avoir le meilleur ratio mort-soigné. Et c'est 10 000 dollars, je crois, pour avoir tué 0 patient. Donc, j'ai perdu 10 000 dollars, il me semble. J'ai perdu 6 000, pardon, la différence. Voilà. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. Je vous laisse. Merci. Merci.